Je suis la société Aguilofor et je suis la responsable marketing et commerciale. Saviez-vous que la grande famine subie par les Irlandais au XIXe siècle était en grande partie causée par une maladie, le mildiou, qui a dévasté des champs entiers de pommes de terre, pommes de terre à l'époque qui était la culture principale, la denrée alimentaire principale à cette époque. Savez-vous également aujourd'hui malheureusement qu'en Afrique de l'Est, certaines exploitations familiales sont également mises en péril à cause d'une maladie qui touche les pieds de maïs, et enfin savez-vous qu'en France, nos vergers sont menacés par une maladie de quarantaine, la charca, qui tue nos arbres fruitiers et qui en fait baisse les rendements en production de fruits et donc ceci est directement répercuté sur les prix consommateurs. Les maladies végétales sont un réel fléau pour l'agriculture et donc pour la sécurité alimentaire. Lutter contre ces maladies et pour accroître les rendements, voilà ce que nous proposons chez Adiagoport. Pour cela, nous fournissons aux sociétés semencières ainsi qu'aux agriculteurs des kits rapides qui permettent de détecter les virus, les bactéries et les champignons et ces kits sont utilisables directement en champ. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces kits, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques particulières. Grâce à ces kits, plusieurs producteurs peuvent aujourd'hui mettre en place des mesures assez rapidement pour lutter contre les maladies afin de sécuriser leur production. En ce qui nous concerne, nous avons misé dès le départ, dès le début de notre lancement des activités, nous avons tout misé sur l'export. Et aujourd'hui, nos différentes stratégies à l'international nous permettent de réaliser 1,5 million de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires, avec 80% réalisés hors France, en servant par exemple en 2013 plus de 90 pays. Évidemment, ces différentes stratégies internationales, de développement international, reposent sur une équipe à d'abord soudée, multiculturelle, mais également sur le développement d'un réseau d'agents et de distributeurs performants et à l'utilisation d'outils webmarketing qui nous permettent, nous, en tant que petite entreprise, de gagner plus rapidement en notoriété au niveau international. Aujourd'hui, remporter ce trophée nous permettrait de récompenser le travail accompli depuis une dizaine d'années, mais également de gagner en visibilité en France, où nous souhaitons aujourd'hui développer nos différents marchés. Merci.